Bonjour, dans le cadre du mois de la femme, nous souhaitons faire un micro-trottoir, s'approcher et interroger les habitants du quartier d'Orgemont. Suivez-moi ! Que célébre-t-on chaque année le 8 mars ? La fête de la femme, c'est quelque chose qui est connu dans le monde entier. Cet événement vous semble-t-il important ? Très important pour les femmes, oui. On s'est battus, autant qu'il y a une date qui marque le calendrier chaque année. Pour moi c'est super important parce que la femme a une grande place dans la vie de tous les jours et dans la société, donc je pense que c'est important de lui dédier un jour. Que représente la femme pour vous en trois mots ? Courage, famille, et je dirais que la femme pour moi c'est vraiment un tout en fait. Trois mots, je dirais battante, courageuse et belle. Et surtout l'équilibre. C'est le pilier de la maison, c'est la vie. L'indépendance, si je peux le mettre dedans. Et la beauté. Pour vous, dans l'éducation, les femmes tiennent-ils un rôle important ? Plus qu'important, je pense que c'est un élément moteur d'éducation des enfants. Depuis tout petit, on a le rôle du papa qui va au travail et de la maman qui s'occupe des enfants. Et je sais que moi, par exemple, j'ai eu mon père, ma mère, grâce à Dieu. Et j'ai tout pris de ma mère. C'est ma mère qui m'a le plus éduquée. C'est ma mère le grand rock de la maison. Citez-moi deux, un ou deux exemples pour lesquels la femme est indispensable. Bon, à part le ménage à manger, etc. Non, je dirais une farce. Franchement, une farce, oui. Parce que c'est vrai que la femme, on travaille, on éduque nos enfants. On a plein de rôles, en réalité. Même dans l'administration. On fait tout à la maison, quoi. Que ça a mangé, côté administratif, travail, éducation. Non, non, on a un grand rôle. C'est vraiment elle, en fait, qui fait tout. C'est vraiment un grand pilier pour l'homme et même pour une famille, pour les enfants. Même niveau de travail, etc. En fait, c'est la patronne de la maison, quoi. D'accord, merci, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada